Eh bien salut tout le monde c'est Alain et aujourd'hui on se retrouve sur Débutant Musculation pour une toute nouvelle vidéo mais avant tout je tiens à vous remercier d'être aussi nombreux à me suivre en effet nous atteignons les 300 abonnés en seulement 4 jours et c'est vraiment un énorme plaisir que j'ai de vous proposer cette vidéo. Donc cette vidéo a été attendue par un grand nombre de personnes donc en effet nous allons parler d'un point essentiel quand on commence la musculation c'est à dire la prise de masse donc on va établir cette vidéo sur deux parties. Alors la première partie sera consacrée sur la prise de masse donc ce qui comprend la nutrition, le repos, les séries à effectuer etc. et en deuxième partie je vais vous dire ce qu'il faut faire quand on commence la musculation et ce qu'il ne faut pas faire, les erreurs à éviter. Alors pour commencer, comment prendre de la masse musculaire ? Alors avant tout, pour prendre de la masse musculaire il faut bien manger. Certains ne mangent pas assez. Il faut savoir qu'un être humain, un homme, doit avoir en apport journalier donc c'est apport par jour en calories entre 2000 et 2500 calories par jour. Nous, si nous avons dans l'optique de prendre de la masse musculaire, il faut multiplier cet apport journalier par 1,5,2 c'est à dire que vous devez arriver entre 3300 calories à 3700 calories par jour. Normalement vous pouvez monter jusqu'à 4000 calories mais 4000 calories ça vous fera des repas assez chargés et vous mangerez vraiment, il faut manger toutes les 2-3 heures. Il faut vraiment manger toutes les 2-3 heures, même si c'est un sandwich pain de mie complet blanc de poulet, il faut manger parce qu'il faut vraiment que vous atteignez minimum 3300 calories par jour. Donc bien manger. Alors bien manger, qu'est-ce que j'appelle par bien manger ? C'est pas McDo, pizza, frites, etc. Non, bien manger, il faut vraiment manger des aliments sains. Alors en prise de masse, il faut savoir qu'on va favoriser les glucides, les protéines et diminuer considérablement les lipides. C'est à dire que là si on part sur une base de zéro, il faut savoir que vous ne pourriez pas vous ne pourrez pas, pardon, augmenter directement d'un jour à l'autre votre apport en calories. Il faut que ça se fasse progressivement et naturellement. C'est à dire que si un jour, aujourd'hui par exemple je suis à 2500 calories par jour et qu'à partir de demain je me dis, je prends, je décide de faire un programme de diététique pour bien manger et atteindre 4000 calories, vous ne pourrez pas passer de 2500 à 4000 calories en un jour parce que votre corps ne va pas supporter et va recracher tout ce que vous avez mangé. C'est à dire qu'il faut faire ça progressivement. Alors il faut bien manger, donc on va favoriser les protéines, les lipides, diminuer, non, pardon, on va favoriser les glucides, donc c'est le sucre, les lipides et diminuer, donc les lipides, tout ce qui est gras saturé, etc. Alors il faut manger donc, comme je l'ai évoqué, toutes les 2-3 heures, bien manger. Vraiment, dès que vous avez bien mangé, votre corps va assimiler, va capter l'information pour se dire, ah tiens, à partir de maintenant, il décide de plus manger, donc votre estomac va s'élargir, pas s'élargir pour devenir gros, non il va s'élargir, il va capter l'information que vous êtes en prise de masse. On ne dirait pas comme ça, mais si, tant que vous mangez des aliments sains, tout va, ça va aller. Mais comme je vous l'ai dit, ne faites pas brutalement de 2500 à 4000 calories. Donc les personnes qui m'ont posé la question que vous n'arrivez pas à prendre de la masse, essayez vraiment d'augmenter votre apport en calories, vraiment, mais en mangeant des aliments sains. Donc en entrée, vraiment, bon moi je prends par exemple, mais je reviendrai sur la nutrition, mes programmes que je me fais le matin, le midi, etc., en collation et tout. Je vais vous en parler brièvement dans cette vidéo. Donc le matin, vous prenez, moi ce que je prends, je reviendrai, donc fromage blanc, pain de mie, céréales, qu'est-ce que je prends après, un verre de lait, une banane, oui, il faut savoir que mangez beaucoup de fruits, favorisez les fruits que vous avez fait en collation. La banane est vraiment le fruit le plus calorique qui puisse exister, donc favorisez les bananes. Après, blanc de poulet et tout, poisson, vraiment, essayez de prendre du poisson, moi je n'ai pas trop l'occasion de l'empreinte parce que ça coûte assez cher, mais favorisez le poisson, les viandes blanches, même si de temps en temps, vous prenez des côtes de porc ou de la viande rouge, c'est bon. Les légumes, glucides, glucides, alors glucides, il y a semoule, riz, pâtes, ça c'est bon. Après, dès que vous avez faim, vous prenez du blanc de poulet, en dessert, favorisez les yaourts, moi je prends des yaourts 0% au fromage blanc. Donc voilà, donc vraiment, ceux qui me demandaient comment prendre le vin à mars, mangez, c'est tout simple, mangez, mangez, favorisez, donc tout ce qui est glucides, protéines, ça je le dis assez deux fois dans cette vidéo. Donc voilà, réduisez les lipides. Je peux vous dire que ça, mangez, il faut bien manger. Et puis voilà, vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre corps va s'habituer à encaisser plus facilement parce que votre métabolisme va, comment dire, va plus, je ne sais pas comment vous dire ça, il va s'habituer tout simplement, votre estomac va s'habituer au fur et à mesure à bien manger. C'est sûr que moi au début, je mangeais normalement, une fois par exemple, on va dire 50 grammes de pâtes avec un steak, pas d'entrée, yaourts, fromage, pain et puis voilà. Non, maintenant, vous voyez, mon corps avec ça n'aura pas assez, il faut qu'il prenne une entrée. Là, je suis passé à deux viandes, n'importe quelle viande, je suis passé à deux viandes, deux fois plus de pâtes, par exemple, etc. Alors, mais aussi, il faut savoir que, pour prendre de la masse, donc à part le repas, il faut savoir qu'il faut avoir une bonne récupération. Alors, récupération durant les entraînements et bien dormir. Il faut vraiment bien dormir parce qu'il faut savoir que le muscle travaille aussi au repos. vous allez me dire, oui, non mais c'est n'importe quoi, ce que tu dis, le muscle, il ne peut pas travailler alors que tu ne fais pas d'effort. Si, pourtant, le muscle travaille au repos parce qu'il a capté l'information que vous veniez de faire un effort. Les fibres musculaires qui se sont déchirées sont en train de se reconstruire au fur et à mesure et vos muscles, vous ne vous attendez pas prendre 5 cm de diamètre en un soir parce que vous avez fait une séance vraiment intensive. Non, non, c'est un travail de longue haleine. Donc, va folle. C'est long, c'est très très long, mais avec la motivation, ça va tout seul. Donc, bien dormir, bonne récupération, bien manger et faire des séries. Donc ça, je vous l'exposerai aussi dans une prochaine vidéo. Faire de bonnes séries, c'est-à-dire ne pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, dès que j'ai commencé, je faisais des séries vraiment longues et ce n'était pas ça que je voulais parce que dans le but, je voulais prendre de la masse et pourtant je faisais des séries longues. Et généralement, dès que vous faites des séries longues avec des répétitions assez longues, c'est pour définir le muscle. C'est pour bien que vos muscles soient collés vraiment à la peau et qu'on voit ça. Mais si vous êtes maigre, à peu près comme à moins, il faut d'abord que vous fassiez une phase de prise de masse. Donc une prise de masse, bien manger, etc. Donc voilà, la première partie de cette vidéo est terminée. Donc je récapitule pour ceux qui ne l'auraient pas bien entendu. Alors, pour prendre ma masse, bien manger, entre 3300 et 3700 calories. Mais si vous arrivez à 4000 calories, il n'y a pas de problème. Tant que c'est des aliments sains, il n'y a pas de problème. Bien dormir, bien dormir, des bonnes récupérations entre les séances, bien dormir, et faire de bonnes séries appropriées à votre optique de prendre de la prise, de prendre de la masse, pardon. Donc voilà. On se retrouve donc pour la seconde partie de la vidéo. Cette vidéo sera consacrée donc aux erreurs à ne pas faire durant les entraînements et les choses qu'il faut faire dès qu'on débute la musculation. Donc les erreurs qu'il ne faut pas faire, c'est ce que j'ai fait moi. Donc voilà, ne reproduisez pas. C'est-à-dire se reposer sur ses acquis, faire de mauvaises séries et ne pas assez manger. Donc qu'est-ce que je vous explique, c'est que pendant les trois premiers mois, j'ai pris deux kilos. Donc deux kilos, vous allez me dire, waouh, c'est bien et tout. Oui, certes, c'est bien. Parce qu'en fait, le peu de graisse que j'avais s'est transformé en muscle. Mes muscles se sont développés, mon corps a pris l'information pendant ces trois premiers mois que je devais faire un effort considérable. Donc mes muscles se sont développés. Donc là, jusqu'à là, vous allez me dire, il n'y a pas de problème. Non, jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est qu'après ces trois premiers mois, c'est-à-dire que là, quand j'ai commencé, je n'étais pas en prise de masse. C'est-à-dire que j'ai commencé la prise de masse il y a un mois et demi, deux mois. Donc je n'étais pas en prise de masse. Et à partir de ces trois mois, donc j'ai pris deux kilos de 63, je suis passé à 65. Donc le problème, c'est que mon corps puisait dans les ressources, c'est-à-dire que mon corps demandait plus que je ne pouvais fournir. Parce que, comme je vous l'ai dit, je n'avais pas de connaissances dans le monde un peu de la musculation. Donc mon corps puisait dans ses ressources, dans les moindres ressources, pour développer le muscle. Donc ce qui a fait que j'ai stagné tout le temps. Et voire même vers au mois de janvier, février, j'ai perdu 500 grammes, voire 800 grammes. Et donc, ça m'a un peu foutu le moral dans les chaussettes. Parce que, voilà, vous perdez 500 grammes à 800 grammes alors que vous allez à la salle et tout. Donc, voilà. C'est surtout, essayez de ne pas stagner. Toujours, dès que vous voyez qu'il y a une période stagnée, mangez, mangez. De toute façon, vous ne pourrez pas stagner si vous prenez de la masse. Si vous ne faites que manger et tout, vous prendrez obligatoirement du poids. Vous ne deviendrez pas gros, mais vous prendrez du poids. Donc ça, c'est la première erreur que j'ai fait. Donc, me reposer sur mes acquis, ne pas assez manger, stagner et ne pas agir. Donc, je n'ai pas commencé assez tôt la prise de masse. Après, voilà, la deuxième erreur, c'est les séries. Les séries mal faites, ainsi que les répétitions. Les séances n'étaient pas correctes. Et puis voilà, je faisais des séries qui n'étaient pas en accord avec mon objectif. Donc, ne le faites pas. Ça, je vous exposerai mon programme d'ici quelques temps. Et puis voilà, après, les erreurs que j'ai faites, c'est juste ça que je regrette de ne pas avoir commencé la prise de masse plus tôt. J'ai perdu 6 mois. Bon, c'est pas grave. Je vais me rattraper travailler durant les vacances, etc. Donc voilà, j'ai pas commencé la prise de masse assez tôt. Mauvaise série et tout. Donc voilà, ne le faites pas ça. Faites pas comme moi. Sinon, vous allez perdre du temps et ça va servir à rien. Donc, ce qu'il faut faire, dès que vous commencez la musculation, avant tout, ça joue sur le moral. Être motivé. C'est un travail de longue haleine. Donc, c'est long. Il faut être assidu, rigoureux, persévérant, motivé. Donc voilà, ne lâchez rien. Au fur et à mesure, ça va arriver. Commencez la musculation peut-être normalement. C'est-à-dire ne commencez pas avec des charges trop lourdes. Commencez doucement, mais doucement. Après, le résultat viendra au fur et à mesure. Donc voilà, je vous exposerai tout ça dans mes autres vidéos. J'ai plein de vidéos à vous sortir. Ma prochaine, d'ailleurs, sera sur la nutrition, je pense. Après, on attaquera carrément dans le vif du sujet avec les exercices. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir regardée. Si ça vous a plu, laissez-moi vos commentaires dans la rubrique commentaires qui se trouve juste en dessous. Laissez-moi un petit pouce vert. Ça va me faire plaisir. Ça va me dire si vous avez aimé cette vidéo. Donc voilà, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. On parlera de la nutrition, je pense. J'espère que ça va vous plaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les gens et à bientôt.